Générique Une étudiante pas comme les autres, à 45 ans, Catherine Sidoli a retrouvé les bancs de l'école. A l'IUT de l'Orient, elle a intégré pour un an la licence professionnelle MICN des métiers industriels de la construction navale. Diplômée en histoire de l'art, chef d'entreprise dans l'événementiel culturel, salariée à la chambre de commerce et de l'industrie, l'étudiante a eu une vie professionnelle riche et variée, un vrai atout pour ses camarades. Elle apporte son expérience, en plus elle est assez douée en communication, donc ça nous a pas mal aidé. Les peu de projets que j'ai faits, c'est elle qui les a un peu pris en main, donc niveau communication et tout, ça passe bien avec elle, donc c'était plutôt enrichissant. Au cours de leur formation, Catherine et ses camarades ont suivi des cours théoriques et techniques sur la construction navale. Objectif, former des techniciens de haut niveau qui pourront demain intégrer un chantier naval ou un bureau d'études. La formation se fait en alternance, un avantage pour Catherine. On est payé, on est salarié et on fait la formation. Donc c'est vraiment un atout et un outil génial pour pouvoir à un moment donné de sa vie penser à une reconversion ou faire quelque chose dont on a toujours rêvé, qu'on n'a jamais osé faire. C'est ici à l'entreprise ShipST que Catherine suit sa formation en alternance. Laurent Mernier, le dirigeant, l'a en effet recruté pour devenir chargé de développement. Si le profil et la personnalité de Catherine l'ont séduit, il lui manquait des connaissances techniques dans le domaine de la construction navale. C'est pourquoi ils ont ensemble fait le choix de l'IUT. C'est complètement pertinent d'aller à une licence professionnelle. Ça aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça nous aurait pris beaucoup de temps et à mon avis moins complet si on avait fait une formation à long terme. Unique en France, la licence MICN a été construite en partenariat avec les professionnels. A Lorient, la filière navale représente en effet des milliers d'emplois, avec de grands chantiers navals comme DCNS ou PIRU et de nombreux sous-traitants. 4 ans après sa création, l'ensemble des étudiants diplômés a aujourd'hui un emploi. Catherine, elle, sera en CDI à partir de septembre. Communication, marketing et prospection commerciale, son poste s'annonce varié. Un défi qu'elle espère relever avec brio grâce à cette nouvelle passion découverte à 45 ans, celle de la construction navale. CDI à partir de septembre.